Désordre dans le monde de Hooper La lettre était arrivée dans la soirée. Mon nom et l'adresse de l'agence continentale étaient tapés sur l'enveloppe qui n'était pas timbrée. Elle était écrite à l'encre bleue, sur du papier blanc de bonne qualité. Dina me l'avait apportée et j'avais réfléchi sur la conduite à tenir. La fenêtre laissait voir l'obscurité du dehors, à peine troublée par un lampadaire lointain. La lampe de bureau projetait une lumière crue sur le contenu de la lettre qui m'accaparait totalement, au point que je ne voyais pas Dina s'efforçant en vain d'attirer mon attention en déployant ses charmes érotiques sur le chèque qui avait glissé au sol en s'échappant de l'enveloppe. Le lendemain, ma décision était prise. Après m'être installé confortablement dans un bureau qui occupait tout le devant du dernier étage de l'agence, je décidai, après réflexion, de prendre l'affaire. Et j'avertis le vieux. La somme de cautions accompagnant la lettre était suffisamment conséquente pour satisfaire ce dernier qui me donna carte blanche pour foncer. Lors de notre briefing du soir, j'expliquais à mes partenaires de l'agence la situation, telle que je la reconstituais à partir de la lettre, et de mes premières investigations de la journée accompagnées de quelques coups de téléphone. Les parents de Daisy Brand voulaient que l'on retrouve leur fille. Il était facile d'imaginer les Brand repliés sur eux-mêmes, minés par le doute. Le père s'habillant dans la lecture des faits divers de son journal. La mère effleurant une touche du piano, perdue dans les souvenirs d'avec sa fille. Je me demandais malgré tout pourquoi ces gens faisaient appel à l'agence plutôt qu'à la police. La jeune femme avait été vue sortant de chez elle par une belle journée d'été. Elle avait salué la concierge dans l'escalier. Une petite brise avait fait bouger les voiles d'une fenêtre, sans pour autant animer la robe de tulle de Daisy, dont la transparence laissait deviner ses formes pulpeuses. Elle se protégeait du soleil avec un chapeau de paille aux larges liseries noires. Au crépuscule, une voisine prenant le frais à sa fenêtre l'avait vue revenir, puis ressortir, presque aussitôt, avec une petite valise, pour finalement disparaître à un coin de rue où se tenait un bar de briques rouges, comme happé par les silhouettes fantasmagoriques des cheminées d'usines qui se levaient en arrière-plan menaçant. Chez elle, durant des jours, des semaines, Mme Brandt guetta par la baie vitrée, le torse porté par l'extérieur, rattrapé et soutenu par des bras puissants. À cause de l'attente, ses mains exerçaient une forte pression sur le rebord d'une table. Alors que le soleil matinal s'est levé sans réussir à donner de la couleur au haut volet sombre et à la façade ombret du Bowie Window, Mme Brandt continuait à fixer tous les matins avec anxiété le couvert des arbres comme si elle espérait voir venir à elle Daisy sortant du sous-bois obscur. De la voyant pas revenir, elle décida de prendre le train à l'aube pour rechercher sa fille à la ville. Le quai de la gare déserte était illuminé par la lumière rasante de l'aube. Dans l'attente d'une activité bruyante, Mme Brandt se sentait seule au monde. Tout semblait immobile entre un wagon noir à gauche et un chariot vide sur la droite attendant les bagages des premiers voyageurs matinaux. En jersey de laine violée, elle monta dans la voiture 293 et s'installa dans un vaste compartiment vert pour lire le New Yorker et autres magazines pour essayer de se changer les idées le temps du trajet pour rejoindre la ville. Le paysage changeant entre Cap-Code et cette ville rendait pessimiste Mme Brandt. Elle n'aimait pas la transformation qui se produisait dans la grande cité avec la montée de ses gratte-ciels et préférée quand elle y venait flâner à Washington Square. Elle quitta Central Station en prenant le métro. La ligne passait devant le bâtiment abritant la chambre de Daisy. Lorsqu'elle fut descendue de la rame, elle dépassa une religieuse poussant un landau et se surprit à courir vers l'entrée de l'immeuble. La chambre était au troisième étage sans ascenseur. Sa nervosité grandissante à mesure qu'elle montait et son souffle devint court. L'ascension lui parait interminable. Finalement, elle arriva en haut de l'escalier qui conduisait à la pièce de Daisy. Elle s'arrêta devant la porte tendant l'oreille. Pas un bruit. Puis, elle déverrouilla la porte avec le double de la clé que la concierge lui avait donnée et poussa le bâton. La chambre de sa fille était abandonnée. La lumière scintillante du soleil n'interceptant aucune chair se fracassait sur des murs vides. Mme Bral traversa lentement la pièce. Elle se sentait étrangément calme à présent que la vérité se faisait jour. Daisy avait bel et bien disparu. Toute la journée, elle chercha sa fille dans les endroits qu'elle fréquentait habituellement, mais sans succès. Elle finit dans un automate où l'on sert une nourriture délivrée par des distributeurs automatiques. Assise toute seule à une grande table circulaire, elle avait gardé son manteau de drap bleu clair et son étole de ramusqué noir. Le petit radiateur près de la porte n'arrivait pas à lui réchauffer les jambes. Le regard fixé sur sa tasse de café, face à la chaise vide où Daisy s'était assise dans d'autres temps, elle pensait à sa fille et se sentit envahie par une solitude aussi abyssale que la nuit infinie encadrant derrière elle ses épaules. Tout le lendemain matin, Mme Brand avait pris une décision en regardant par la fenêtre de sa chambre d'hôtel. Le soleil n'arriverait pas avant midi au-dessus du grand bâtiment de briques qui se trouvait de l'autre côté de la cour. Elle se sentait impuissante et voulait agir. Elle télégraphia à son mari lui demandant de la rejoindre pour continuer les recherches. Mais rien n'y fit. Et le dernier jour, alors qu'ils avaient refait leur bagage, encore assise presque nue sur le lit, dévorée d'ombre et de lumière, elle accusa le coup de ne pas avoir réussi à retrouver sa fille. Coincée entre le lit et la commode, ses vêtements sur les bras du fauteuil, la froideur de la pièce est enveloppée dans une solitude pesante. Tête baissée, vaincue, elle relit une dernière fois la lettre qu'elle avait glissée la veille entre deux pages de l'annuaire des horaires de chemin de fer. En allant à la gare, elle allait la déposer à notre agence. Sans chercher à nous rencontrer, ils étaient repartis par le train le soir même. Dans quelle pensée s'était-il perdu au soleil couchant en voyant défiler les petites collines vertes et les couleurs spectaculaires ? Sur l'enveloppe de la lettre laissée à l'agence, il y avait mon nom, Dachiel Ahmed. Je leur avais été recommandé par Edward Hooper. Ed était une vieille connaissance avec qui j'avais vidé pas mal de verres à une époque et qui était leur voisin dans le Maine. Avec Ed, on avait ça de commun que nous étions des losers. À la quarantaine, il gagnait sa vie avec des travaux de commande. Il exécutait des illustrations de livres, des annonces pour les journaux, des prospectus publicitaires, des affiches et des couvertures pour tous les magazines possibles et imaginables. Moi, quand je ne jouais pas au détective pour le vieux, je commettais des nouvelles dans des livres à quatre sous et des magazines populaires pour lesquels Ed faisait des illustrations. C'était comme cela que nous gardions un contact distancié. Dans sa lettre, Mme Brand me précisait que je pourrais les rejoindre, elle et son mari, à Cap-Code, où ils avaient une propriété dont le porche improbable semblait venir de la ville voisine d'Orléans. Ils allaient m'y attendre sans se préoccuper des herbes hautes envahissant le jardin. Tout pétri dans leur sentiment d'inquiétude que semblait même partager le chien. Ce dernier, comme percevant un bruit, un danger ignoré de ses maîtres semblait attendre ma venue. La seule piste qu'ils me laissaient était un prénom, Clara. Ils n'avaient pas pu retrouver cette amie de leur fille chez qui elle avait peut-être séjourné. de ses maîtres. Ils n'avaient pas pu retrouver cette amie de leur fille. Ils n'avaient pas pu retrouver